Tu as vu, tu me harcèles des messages. Oh, s'il te plaît, je vais te revoir. Tu es déjà amoureuse, ma chérie. Moi, je ne joue pas avec moi. Regarde, tu es une privilégiée, ici. On est au Royaume des Anges. L'un des plus beaux appartements de ma mère. Même Jennifer, je ne l'ai jamais reçu ici. Tu as vu ? Alors, toi, tu me voles. Mais chérie, tu me voles ton propre argent du taxi. Renseigne-toi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, quand je dors avec une fille, quand on se sépare le matin, si je ne lui ai rien donné, c'est au minimum un million de francs, c'est pas. Tu viens, tu me voles quoi ? Un million, deux, un million, trois. Au risque de me tromper, peut-être. Mais c'était l'argent de ton garde, les 300 000 francs d'arôme, là, c'était pour son barbecue et le reste, c'était pour ton taxi. Tu n'es pas sérieuse. Tu me prends le passeport. Les petits me disent, mais grand, envoie une fille au guichet avec ton passeport qu'elle essaie de mettre pour retirer des sous. T'as dit qu'on prend de l'argent dans un guichet avec un passeport ? Tu es encore très bête. Tu as vu ? Alors, tu me fais tes potions, le lait concentré, les glaçons, la menthe et tout. Tu souffres. Je perds connaissance. Tu t'en fous, non ? Tu fais ce que tu fais, tu pars. Tu ne peux même pas vérifier si le pauvre monsieur est encore en vie ou pas. Tout ce que tu m'as fait, là. Je ne sais même pas. Est-ce que je t'ai même damé ? Après, je t'ai damé ? Non, non. Ce n'est pas possible. Les choses sont de la honte. Donc, je ne t'ai même pas damé, hein ? Non, j'ai même. Ça. Mais tu sais, moi, je me suis renseigné sur toi. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Lève-toi. Je me suis bien renseigné sur toi, ma chérie Deborah. Deborah. Voilà. Ouais. Donc, c'était vrai. La cicatrice que tu as au mollet, là. J'ai été informé, hein ? C'est toi qui as tué papa Minco, André, au motel. C'est toi, le vieux retraité, là. Il est mort. Tu as pris son argent. Tu es parti avec tes mêmes potions que tu fais, là. Je suis informé. Ils ont menti qu'il a fait un AVC. Or, on a retrouvé le corps avec le lait et tout ça. Mais, maman, moi, je vais te dire une chose, hein. Moi, j'aime le risque. Je te le dis, oh. J'aime le risque. Et tu vas me faire vivre ça. Viens, prends. Tu vas me faire vivre ça. Tu vas me tuer. Comme papa Nizou. Prends. Tu vas m'attendre à la chambre. Les glaçons sont au frais. Dépêche-toi. J'aime le risque. Je vais te montrer ça. Tu vas me tuer comme tu as tué papa Angré. Minco. Oui, allô, Chani. Salut, Chani. Comment tu vas, Frangin ? Oui, excuse-moi. Dis-moi. Tu t'as mangé ? Oui, bon, c'est bon. Ne mange même pas, s'il te plaît. Rentre dans un travail, là. Essaye de faire des prières et jeûner. Pardon, s'il te plaît. Parce que là, je suis en train de couvrir un costaud risque. Ma vie peut peut-être en dépendance. Oh, ne rentre. Dieu ne veut pas t'expliquer. C'est long. Essaye seulement de prier pour moi, s'il te plaît, Frangin. Pardon. Là, je suis en train de prendre un costaud risque, là. Ouais, bon, regarde, essaie d'envoyer les gars au terrain de ma mère à bamboucher. Tu leur demandes de creuser, hein. Voilà, si quelque chose m'arrive, c'est là-bas qu'ils vont m'enterrer. Oh, je ne peux pas t'expliquer, Frangin. Je ne veux pas te demander de me livrer à lui. Mais s'il te plaît, pardon, je vais raccrocher, là. OK, allez, bye. On va voir ça. Si c'est ce que tu connais fait avec tes potions, ou ce que mon pétangon m'a donné. On va voir ça aujourd'hui. Ma chérie. Je te demandais de prendre quelques glaçons. Tu vas laisser lever tout ça, hein. Ha, ha. OK, Dégora. Tu vas me bousiller aujourd'hui, là. Moi, j'aime le risque. Ma chérie. J'aime le risque. Tu vas me bousiller. Comme papa Minko. Aujourd'hui, là, tu vas me bousiller, maman.